vous savez nous faisons face à beaucoup de choses et parfois vous avez des batailles même plus que vous ne l'imaginez le plus dur c'est le discernement le plus dur c'est de savoir ce qu'on doit faire on a tous un chemin chemin qui est assez qui est parsemé d'embûches ou d'entre vous quand vous avez commencé à me suivre vous n'imaginez pas que vous serez encore ici ou encore vous seriez déjà ici rien ne se passe comme on avait prévu rien et parfois je pense que le but en fait c'est de vous montrer que vous ne contrôlez rien on n'arrive pas à une destination on n'arrive pas à un endroit où ok je n'aurais plus d'attaque je ne j'aurais plus de doute parce que l'ennemi viendra toujours avec quelque chose et ne croyez pas qu'on a besoin que vous soyez au top à tout moment et les personnes qui ne se permettent pas d'être faibles être dans un esprit soldat toujours 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 ça nous fait croire que c'est nous qui maîtrisons tout bonjour bonjour il ya des batailles que dieu est déjà en train de battre pour vous il ya des batailles qu'il a déjà vaincu pour vous et tout ce qu'on demande de vous c'est juste de vous pointer il ya des choses qui ont déjà été établies facebook est ce que vous m'entendez je la je salive je suis joli j'aiowers je suis non les choses ne se passent pas rien ne se passera selon ce que vous avez planifié l'état de votre coeur l'état de votre coeur l'état de votre coeur il a détruit tout découragement pendant que vous m'écoutez peu importe ce que vous avez traversé dans les deux trois derniers jours je remets votre esprit sur les rails que vos pensées s'alignent avec le plan de dieu pour vous je détruis les pièges qu'on a posé pour votre âme bonjour bonjour je viens contre le découragement c'est quand vous faites ce qui est bien pour vous au début ça n'a pas de sens au début ça n'a pas de sens c'est pour ça que l'ennemi va attaquer encore croyez moi vous aurez l'impression d'être folle vous avez l'impression que pourquoi j'ai fait ça tout ça n'a même rien donné parce que dieu est en train de réarranger les choses dans votre vie je détruis les projets que l'ennemi a façonné sur votre vie j'écrase toutes positions maléfiques que l'ennemi a déjà pris dans votre vie les positions stratégiques les endroits desquels ils vous offensent et vous toucher vous attaque je restaure ton dos ton coup j'aurai des attaques physiques sur le dos sur le coup et spirituel que votre colonne vertébrale soit fortifiée toute personne qui est venue pour vous embrouiller parfois tu restes tu dis seigneur je veux ça le lendemain 3,3 de ça que tu as demandé viens je dis que je voulais ça non tu me dis que tu dis que parfois rien des trois ce n'est ce que tu as demandé tu me suis seigneur veux la voiture les trois propositions de voiture là ce n'est même pas le genre qui te vaut tu as l'impression que tu es folle tu n'es pas folle tu as l'impression que tu n'es pas folle on est en train de puriger ce qui attendait dans ton adn physique et spirituel il ya des choses des faiblesses que tu appris de ta mère ce sont ces faiblesses qui font la femme que tu es aujourd'hui il ya des faiblesses que tu as prise de ton père ce sont ces faiblesses qui font de toi la femme que tu es aujourd'hui que ton coeur ne se trouble pas le plus grand destructeur c'est toi même je croyais que j'avais dépassé le jeu de stade si je crois que je pourrais peut-être à cet endroit c'est un peu de sette c'est un peu de sette c'est un peu de sette vous trouvez un livre de la science comme installe loud L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèrent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon terre n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégerait dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, chercher ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faute et moi. et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Thank you. C'est le Somme 27 qu'on lit. The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? When evil people come to devour me, when my enemies and fowls attack me, they will stumble and fall. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfection and meditating in His temple. For He will conceal me there when troubles come. He will hide me in His sanctuary. He will place me out of reach on high rock. Then I will hold my head high above my enemies who surround me. At His sanctuary, I will offer sacrifices with shouts of joy, singing and praising the Lord with music. Hear me as I pray, O Lord, be merciful and answer me. My heart has heard you say, Come and talk to me. And my heart responds, Lord, I am coming. Do not turn your back on me. Do not reject your servant in anger. You have always been my helper. Don't leave me now. Don't abandon me. O God of my salvation, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Teach me how to live, O Lord. Lead me along the right path, for my enemies are waiting for me. Do not let me fall into their hands, for they accuse me of living things I've never done. With every breath, they threaten me with violence. Yet I am confident I will see the Lord's goodness. While I am here in the land of the living, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Amen. Thank you. Certains complots contre vous viennent des endroits plus profonds que ça. Certains choses qui se sont levées, qui ont attaqué votre chair, viennent d'un endroit plus profond que ça. Some attacks are so deep that you don't even know where they're coming from. But the Lord is your strength and your salvation. C'est le Seigneur qui t'a retiré des trous où tu as été dans le passé. C'est le Seigneur qui te retirera encore des trous dans lesquels on t'a mis. Votre esprit doit être fort ce matin. Parce que lorsqu'on est attaqué, c'est... Parfois c'est difficile de savoir qu'on est attaqué. Ça vient sous forme d'embrouille. Ça vient sous forme de confusion. Ça vient sous forme de... On retourne à son vomi. Et on ne sait même pas ce qui se passe. Et pourquoi je suis retourné ici ? On retourne à la case départ. Parfois on flirte avec l'ennemi. Et parfois, on n'est plus aussi ferme qu'on ne l'était. Je vais relire ce somme. Et je voudrais que vous laissez les paroles pénétrer votre âme. Parce que vous en avez besoin ce matin. Surtout avec la rentrée scolaire, beaucoup d'entre vous, vous faites un travail de titan sur vos enfants. Vous êtes en train de changer des destinées. Vous êtes en train de modifier la trajectoire de votre lignée après vous. Et vous simplifiez le combat dans lequel vous êtes. Vous simplifiez le combat dans lequel vous êtes. Certains, vous avez engagé des jeunes pour que l'année scolaire de vos enfants ne se passe pas comme avant. Éternel. L'éternel est ma lumière et mon salut. Ça veut dire que quand je ne vois pas, c'est lui qui me donne la lumière. Quand je me sens perdu, c'est lui qui me sauve. Le salut, ce n'est pas pour dire bonjour. Le salut, ça veut dire que c'est toi qui me sauve. Votre chair est attaquée. Et ce n'est pas de votre faute. L'éternel est ma lumière et mon salut. C'est lui qui me montre le chemin. C'est lui qui m'illumine. C'est lui qui me sort des ténèbres. C'est lui qui met la connaissance là où il n'y avait pas de connaissance. C'est lui qui me sauve des trous dans lesquels j'ai été piégé par l'ennemi. Des embûches que l'ennemi a prévus pour moi. Donc j'ai lu le somme 27. De qui aurais-je crainte ? Ça veut dire que votre cœur doit toujours se dire que peu importe ce qui arrivera. Quand tu t'es dit que de qui aurais-je crainte, ça veut dire que peu pour la grandeur de l'adversaire. Vous savez que Dieu ne peut pas vous attaquer. Que l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Il se danse comme un guimillon. Je bénis vos enfants ce matin. Je déclare sur eux la grâce que leurs portes s'ouvrent. Pour cette année scolaire, je déclare sur eux la santé mentale, la restauration de leurs dons physiques, spirituels, mentaux. Je déclare sur eux la lumière que la lumière de l'éternel brille sur vos enfants pendant qu'ils vont à l'école. Qu'ils ne soient pas détournés en chemin. Qu'ils ne soient pas détournés qu'ils ne soient pas attaqués en chemin. Qu'ils ne soient pas attaqués à l'école. Que tous les enfants, les autres enfants qui vont collaborer avec vos enfants, qu'eux-mêmes, ils soient éclairés par le Saint-Esprit. Vos enfants ne seront pas détournés. Ils ne seront pas victimes d'accusations injustes. Ils ne seront pas victimes d'intimidation de la part d'autres enfants. Je mets le courage en eux. Je remets l'esprit d'excellence. Je mets la force. Toute malédiction familiale qui veut bloquer vos enfants, je déclare qu'ils en sont libérés. Vous n'enterrerez pas vos enfants. Je déclare sur vos enfants et sur vous-mêmes. La grâce, l'harmonie, la paix. Je viens contre toute maladie dans votre maison dans cette année scolaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, il en soit aussi. Voilà. Il y aura beaucoup de thé. Voilà. Take your back. Parfois, on se dit que pour que ma vie soit parfaite, je ne dois pas être attaquée. Écoutez bien ce que le Seigneur dit dans le psaume 27. Quand les méchants s'avancent contre moi, les méchants viendront. Intégrez ça dans votre esprit. Bonjour. Les méchants viendront. Écoutez. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Parfois, vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait aux gens-ci? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis... Écoute. Tu es attaquée, tu n'es pas spécial. Et il y a des gens parfois qui vivent comme aller sur ce pays des méveilles. Oh, on s'en... Vous aurez les problèmes dans votre couple. Dans ton école que tu viens de commencer. L'école des enfants. Pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, il se fait une image des personnes qui viennent pour l'attaquer et qui tombent. Il se dit, ah, c'est Dieu avec moi. Ça veut dire que t'as ma... T'as ma Céline-là qui m'attaque souvent là. Si elle essaie encore, elle va tomber. Vous devez méditer à un point où même dans vos pensées, quand vous pensez qu'on va vous attaquer, vous n'avez plus peur. Le méchant qui vous attaque, le sorcier qui vous attaque là, il médite. Il médite. Toi-même, tu dois méditer. Que s'il revient pour m'attaquer, il chancelle, il tombe. Si une armée se campait contre moi, les gens vont se grouper pour vous attaquer. Écrivez ici, mes ennemis chancellent et tombent. Mes ennemis tombent. On va vous attaquer. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ton cœur, c'est là où tu penses. C'est un peu comme si tu t'étais pensée. Donc j'apprends qu'il y a cinq personnes qui sont ligées contre moi. Je suis zen. Je serai malgré Il dit si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Les seules pensées qui ont le droit de rester dans ton esprit, c'est comment Dieu est merveilleux. Oh mon Dieu qui est bon comme toi Oh mon Dieu qui est bon comme toi Maître des cieux Maître de la terre Tu as vu ça? Le père des enfants dit qu'il ne paye pas la pension. Je dis Eh alors qu'il y a deux semaines il m'a dit qu'il payait non? Il m'a dit qu'il payait non? Des ennemis se lèvent Mais toi tu ne tombes pas Tes ennemis tombent Tes ennemis tombent Pendant que vous m'écoutez ici je décale la chute de vos ennemis 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 de vos ennemis Je décale la chute Il tombe Il tombe Il tombe Il tombe Vous ne savez pas qu'il y a des gens dont vous vous êtes séparés ça fait six mois un an qu'ils restent comme si ils se disent qu'il faut que Jocelyne chute, il faut que Jocelyne chute, je veux voir, il faut que j'aime une chute, ces choses ne vont pas marcher, un jour, un jour, quand il tombe sur tes statuts un peu comme ça, pas erreur, il regarde, il dit que vous serez surpris, vous serez surpris, que la méditation de vos ennemis à votre égard soit nulle, qu'elle soit anéantie, qu'elle soit vaine et sans effet. Si vous saviez à quel point les gens souhaitent que vous tombiez, un jour une femme me dit qu'elle a découvert qu'elle a eu l'enfant avec un homme, elle a découvert que l'homme la pratiquait, pour qu'elle devienne folle, elle abandonne l'enfant, elle était dépassée. Quelqu'un avec qui vous êtes émis, vous avez conçu, vous avez eu de l'enfant sans, l'enfant a à peine un mois, il a eu l'intercomputé déjà pour prendre l'enfant. Toute méditation de vos ennemis contre vous, je les expose, j'expose cette méditation. Que vous tombiez sur leur message, qu'ils viennent devant vous, ils parlent, vous savez qu'il y a toi-même tu wandaïs, il te dit un cotou, que toute personne qui te manipule, qui manipule ton énergie, les, croyais-moi, avec l'air de tiktok, tout le monde est pratique aujourd'hui, vous avez surpris de voir les gens qui pratiquent, que toute personne qui manipule ton énergie, parfois tu avais un homme comme si, il te manipule, il pratique sur toi, tu es resté, tu es embrouillé, un jour tu dis que tu ne veux plus, un jour tu reviens encore, on tu wanda ton mot que je suis, donc j'ai accepté de vivre dans la maison aussi, je vous libère des manipulations de vos gars et de vos ex, au nom de Jésus.